bonjour pour charger un essai de pénétromètre dynamique lourd cliquez sur essai incité ensuite il faut passer par trois étapes la première étape c'est l'insertion des caractéristiques de votre pénétromètre la deuxième étape c'est l'insertion des données relatives à votre essai et l'étape finale c'est la création de la feuille donc cliquez sur appareil puis pour insérer les caractéristiques de votre pénétromètre chargez le nom de votre pénétromètre la masse du moton la masse du guide la masse tige outer sheet la section de la pointe et la longueur de la tige l'enfoncement et l'alarme donc par exemple pour le pénétromètre borobie 2 voilà les caractéristiques puis appuyez sur le bouton ajouter modifié bien sûr on peut modifier l'appareil donc accéder à la même fenêtre puis sélectionner votre appareil fait les modifications nécessaires et appuyez sur le bouton ajouter modifié et dans le cas où vous voulez supprimer l'appareil cliquez sur supprimer donc la deuxième étape c'est les données concernant les données il faut tout d'abord baptiser votre essai sélectionner la date voilà sélectionner l'appareil le calque ensuite à chaque profondeur il faut bien sûr saisir le nombre de coups puis appuyez sur le bouton ajouter modifié bien sûr on peut modifier les données de l'essai donc tout simplement accéder à la même fenêtre puis sélectionner l'essai fait les modifications nécessaires et appuyez sur le bouton ajouter ajouter modifié vous pouvez supprimer l'essai à travers du bouton supprimer donc la dernière étape c'est la création de la feuille donc cliquez sur feuille garder ou bien changer le nom automatique sélectionner votre essai et appuyez sur le bouton ajouter modifié voilà 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 montré c'est bien sûr on peut charger plusieurs pinétrogrammes dans la même feuille donc par exemple voilà on peut modifier la couleur soit du grid soit du pinétrogramme la grid par exemple voilà voilà donc pour imprimer les résultats cliquez sur le bouton imprimer et pour exporter la feuille sous format d'une image cliquez sur le bouton exporter et merci pour votre attention merci 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 merci